Qu'est-ce que l'Europe n'avait pas eu l'euro ? Si l'Europe n'avait pas eu l'euro, je me demande comment elle aurait traversé la crise profonde qui nous a secoués pendant cinq ans. Ces cinq ans ont été marqués par des gros déficits et par des difficultés énormes que grâce à l'euro, l'Europe a pu affronter ensemble. L'euro est donc un élément stabilisateur et un élément d'unité. Nous l'avons vu d'ailleurs dans les sauvetages de plusieurs pays qui ont été un succès et qui aujourd'hui reviennent sur les marchés et sont de nouveau devenus compétitifs. Je souligne également que grâce à l'euro, l'Europe a eu une grande stabilité monétaire qui nous a permis d'acheter les biens à l'extérieur à un bon prix et ainsi augmenter le pouvoir d'achat de consommateurs européens. À côté de l'euro, un autre grand succès de l'Europe et qui devrait nous inciter à participer aux élections du Parlement européen, c'est le marché unique de 500 millions de consommateurs. Grâce à ce marché, l'Europe atteint une taille critique et elle peut aussi générer de la croissance dont nous avons tant besoin pour résoudre le chômage. L'Europe, ce n'est donc pas le problème. L'Europe, c'est la solution de nos problèmes. L'Europe, c'est la solution de nos problèmes.